Wesh les poteaux ! Bienvenue sur Machine YouTube, c'est SoiCooloMik. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer les manches sans rien faire en AFK et qui va vous permettre de gagner des XP en illimité sans rien faire. Alors cependant, pour réaliser ce glitch, il vous faudra un accessoire, par exemple ChronusMax ou un autre accessoire ou logiciel qui vous permette de mettre un script qui jouera à votre place. Parce que le glitch que je vais vous présenter, je n'ai pas réussi à le faire sans script. Je pense que c'est obligatoire de le faire avec un script, après si vous arrivez à le faire manuellement, et bien vous êtes des boss et n'hésitez pas à mettre en commentaire la technique que vous utilisez pour réaliser le glitch. Alors tout d'abord déjà, il faudra faire le God Mode. Alors je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo tuto qui vous explique comment se mettre en God Mode sur la map Fire by Z. Alors vous pouvez le faire en solo, mais il vous faudra deux manettes obligatoirement. Et il y a un problème, c'est qu'ils ont patché le semi-God Mode allongé. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi du troisième générateur pour que le zombie ne me dérange pas et que je puisse faire la manipulation du glitch tranquillement. Comme ça, je n'avais pas à gérer deux manettes en même temps. Donc au final, ça revient un peu au même que quand j'utilisais le semi-God Mode allongé. Alors si vous ne voulez pas faire le God Mode avec deux manettes, et que vous voulez le faire à deux joueurs, mais que vous n'avez personne de disponible pour le faire, je vous invite à mettre votre gamertag en commentaire pour trouver d'autres joueurs, ou alors vous rejoignez le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Là dans ce Discord, il y a un salon recherche de joueurs et là vous allez pouvoir trouver des joueurs pour réaliser le glitch. Donc le Discord est assez actif, donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous êtes en God Mode, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'Helliport. Vous allez vous placer devant la table de craft où vous allez pouvoir acheter des C4 justement. Alors vous achetez 3 C4, c'est très important d'en avoir au moins 2 voire 3. Ensuite, vous allez regarder la plaque qui est juste en dessous de la table et vous allez regarder le coin droite comme je le montre dans la vidéo. C'est très important de faire ça comme ça, si jamais les zombies vous décalent vers la gauche et bien votre C4 se collera toujours sur la table et le glitch sera toujours fonctionnel. Donc le principe du glitch, c'est de lancer un C4, de mettre un coup de cut et de récupérer son C4. Alors moi, je n'ai pas réussi à le faire manuellement, donc si vous y arrivez, vous êtes des BG et n'oubliez pas de le dire en commentaire comment vous faites parce que moi, je n'ai pas réussi. Alors j'ai utilisé un script que je vous mettrai bien sûr en description et en commentaire. Pour activer le script, vous avez juste à la mettre dans votre clé USB ou dans votre logiciel. Ensuite, vous branchez votre manette et puis vous faites flèche de gauche pour activer le script. Et là, vous allez voir que ça va lancer, cutter, activer votre spécialiste, tout ça en illimité et le C4 défoncera tous les zombies qui sont derrière vous. Donc de là, vous allez pouvoir faire des manches en illimité, en AFK, sans rien faire. Alors il y a juste un problème avec ce glitch et avec le script, c'est que parfois, vous perdez tous vos C4. Alors je ne sais pas d'où vient le problème, mais c'est pas grave, comme vous faites le glitch à côté de la table de craft, vous avez juste à vérifier de temps en temps que votre glitch fonctionne toujours. Si vous voyez que vous n'avez plus de C4, vous regardez vers la droite et vous en rachetez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !